C'est vrai qu'en plus ce costard cravate pour la baston c'est génial quoi T'as l'air aussi un peu aveugle mais bon c'est pas très grave Il fallait un point négatif à Casio qui est quasiment aussi puissant que Dieu Caillou c'est le mec qui a pris quand même un... c'est qui ce connard ? C'est Nathan Drake Ca va il y a un peu beau gosse aussi Y'a que moi qui est moche ici T'as pris un alien après c'est ton choix Peut-être que sur ta planète t'es genre un putain de beau gosse Sachant que Doué Doué a des bonus parce que c'est le seul qui m'a fait plaisir et qui a pas fait un truc basique de merde Ah il a amélioré mon bien Vous pouvez parler de tout ce que vous voulez c'est Doué Doué le meilleur J'ai un sexe mécanique Le reste on s'en fout Winter le Dauphin Winter le Dauphin Il était trop bien ce film Je l'ai jamais vu Winter le Dauphin que mécanique Sex machine Oh C'est ignoble Vous êtes ignoble messieurs Je commence tellement mal Mais tu te rends compte Baka que c'est moi le plus calme pour le moment C'est vrai C'est parce que tu te réserves Non c'est pas vrai c'est moi Du coup j'aimerais que tout le monde fasse au moins un descend une fois pour montrer que vous savez faire En descend En descend Non J'ai tellement gueulé que j'ai entendu le retour micro de quelqu'un Il manque Bakael il a pas fait de descend Ah Voilà On voit tout de suite 7, 61, 50 Ca va en fait Là pour le moment on a une chance de réussir Kaz tu lances plus Non Moi ce que je fais c'est que je fais mes échelles critiques maintenant Comme ça je me tirerai en jeu C'est ça On y croire On y croire On survive très longtemps de toute façon Tu ne manges pas non Alors j'annonce quand même Nos chances de survie sont égales à même pas 1% C'est pas vrai J'avais pas de preuve 2 2 C'est pas vrai Ca se trouve il va faire bon à vous démarrer sur une île paradisiaque En fait vous avez trouvé une nouvelle planète qui est viable pour vous tous et vous repeuplez le monde C'est dommage Il n'y a qu'une seule fois En toute façon qu'il a créé tout ça en tant que personnage féminin Moi je pense que c'est du Edwin qui a un concept intéressant avec son sexe mécanique Et que la seule femme est infertile Bonne soirée Mais merde Avant c'était pas une femme On va commencer par présenter un truc simple C'est les 2 3 règles du jeu 2 3 règles D'accord Du coup je vais utiliser la fiche personnage de dieu Qui est fictive totalement Ne vous inquiétez pas Il n'existe pas Parce que Descends partout Wow Dieu est le plus fort Cherchez pas C'est bien parce que c'est basé sur 100 et du coup il a force Il a 100 partout à gauche et à droite C'est au sexe Machina Cherchez pas c'est dieu 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 a tout ce qu'il veut Tout ce qu'il font Non ça c'est pas dieu ça Ça c'est casu Parce que Parce que vous êtes sur le live Vous devriez pas y être d'ailleurs Ah merde Merde Oubliez pas que vous allez Ah non Moi j'ai mis le live aussi Est-ce que je veux dire le chat du coup ? C'est vrai si vous pouvez regarder le chat Moi sa chilo elle nous parle Euh du coup Dieu Il a 100 en force, 100 en intel Et du coup quand il va utiliser une attaque Il va devoir faire moins de 100 Ouais Du coup imaginons Ouais on peut pas esquivre un seul coup Dieu a 50 de force 50 de force Et il doit faire une attaque Il doit faire une attaque Basé sur la force Donc il meurt Il tire un dé Il fait 63 63 c'est raté 63 On est d'accord ? Oui C'est plus que 50 C'est plus que 50 Parce que là c'est normal C'est plutôt assez simple Ouais Si Dieu avait fait moins de 50 il aurait réussi Si il avait fait 50 il aurait réussi Parce que là il y a une logique Est-ce que là est-ce que vous comprenez tous ? Oui Oui Même moi Est-ce que vraiment Nexia tu va être la référence pour les petits Après Si t'as pris des petits Normalement ça devrait aller quand même Non mais J'essaye de Voilà Je fais ça pour que tout le monde soit au même niveau au début de partie Nous avons des techniques Donc les techniques de Dieu lui coûtent 0 tech Ce qui n'est pas votre cas Ça c'est sûr Vous l'avez vu Mais s'il avait utilisé de la tech Il aurait retiré des points de tech dans sa barre de tech Par exemple s'il avait utilisé 5 il serait à 95 sur 5 On est d'accord ? Dieu va faire les calculs Mais le jour où vous faites à 0 et que vous pensez que vous pouvez faire une action Dieu le saura que vous ne pouvez pas Il faut que vous soyez attentif et que vous enleviez bien les points Je sens que le mec qui va essayer de carotter 2 points va se prendre un échec critique instant dans la gueule Carrément Mais non faut pas Une météorite te tombe dessus tu es mort Salut J'avais une question du coup par rapport à ça Ouais Est-ce que les points techniques sont régénérés à la fin d'une journée ? Alors ils seront régénérés quand Dieu vous dira que vous vous régénérez D'accord En théorie ça sera pendant du sommeil Ou des repas En gros C'est au moment là où Dieu te donne ton pain au chocolat, ton petit goûter C'est ça Tiens Non parce que la fin d'une journée c'est un peu trop simple Dans le sens où vous pourriez être en train de courir à minuit Du coup je vais pas vous dire vous êtes en train de courir dans la plaine Donc les gars on peut se battre qu'entre minuit et une heure du matin C'est tout Il faut être privé Votre peu je me battrais plutôt entre 23h et minuit Mais après vous faites qu'il y a En journée Du coup je dirais voilà Du coup à côté des techniques normalement Vous avez donc le nom de la technique Et une petite phrase qui vous explique ce qu'il faut faire Ou ce qui est La technique Sachant que c'est assez ouvert Par exemple si je vous dis que votre technique vous sert à mettre un coup de pied Vous pouvez me dire je fais un coup de pied sauté Dieu décidera s'il rajoute des points de tête à retirer ou pas Il vous le dira premier Il sera pas vache Ou si J'ai une petite question vite fait Est-ce que si on veut faire Justement une action spéciale comme tu as dit Et que tu nous donneras avant qu'on fasse l'action La chance Par exemple si je veux faire une attaque de force Et par exemple tu dis ah c'est assez compliqué Ça va être force moins 30 on va dire Est-ce que j'aurai le droit du coup Une fois que j'ai soumis l'idée Est-ce que je suis obligé de le faire en fait ? Non Tu n'es pas obligé de le faire Ok Moi je te donnerai toujours les indications que je peux te donner Ça veut pas dire que je te donnerai toutes les indications Voilà Mais je te donnerai les indications que je peux te donner avant En général les malus vous seront donnés hein Les bonus aussi Il y aura toujours un petit bonus pour les trucs classe Et un gros malus pour les trucs qui m'emmerdent Je veux le bouton Tu veux casser mon scénario ? Je veux casser la montagne à côté loin Je veux casser la montagne à côté loin C'est mort hein Vous aurez un malus de 500 Voilà Non mais en fait moi ce qui me fait mourir de rire Tu veux niquer mon scénario ? Moins 40 Oh putain Ecoute j'avais pas peur de la cette eventualité Donc tu échoues Parce que j'ai pas envie de te prendre un truc dans ma stampée C'est ça J'avais pas prévu ça Et donc tu meurs On voit une météorite au scénario sur ta gueule Ce que je veux vous expliquer c'est que je vous ai écrit des petites phrases pour aller avec votre action Mais la phrase ne veut pas dire que vous ne pouvez faire que ce qu'il y a dans la phrase Si je vous ai dit que vous pouvez mettre un coup de couteau Ca veut pas dire que vous êtes obligé de faire des grands slashes en mode bisounours devant vous Coup de couteau Ouais tu peux suriner quoi Tu peux suriner, tu peux faire des choses avec ton couteau C'est juste une attaque pour dire que vous avez un petit bout Tu peux faire des choses, ça part tellement mal Il n'y a rien de sexuel dans mes phrases Voilà le concept de base Vous avez un personnage, vous avez des actions, des petites stats de chacun Vous n'êtes pas à 100-100 partout comme Dieu Et Dieu est très très fort Par contre vous avez du remarquer un truc Il y a des cases qui sont vertes et des cases qui sont rouges Ouais Le minimum, le maximum Et en fait les cases rouges sont là où vous pêchez tellement Que Dieu se donne le réserve de vous faire perdre quand il veut Ah ! Et les cases vertes sont des capacités où vous êtes tellement entre guillemets bon Que Dieu se donne le droit de vous dire que vous réussissez S'il trouve que c'est bon D'accord Je regarde mon personnage mais Il est tout rouge, je comprends pas Non, t'as juste deux capacités dont une essentielle au final Oui mais c'est pas moi qui ai fait les stats, c'est vous Ah oui mais je m'attendais pas qu'il me fasse ça Mais il va crever Et voilà Voilà C'est vous qui avez fait les stats Exceptionnel Je suis pas méchant, vous inquiétez pas La première soirée Ah non Vous aurez un échec critique si vous faites entre 96 et 100 Et exceptionnellement pour la première soirée Si vous faites entre 1 et 10 Vous faites une réussite critique Oh monsieur nous donne des stats en plus Pour la première soirée Après on repartera entre 1 et 5 C'est un peu plus logique Mais pour la première soirée pour que tout le monde puisse s'amuser Et aussi pour qu'il y ait des actions de fou On va essayer de partir comme ça Il veut pas dire que vous allez y arriver Moi je dis quand même Merci, est-ce qu'on aura du temps imparti pour certains choix ou actions à faire ? Il y aura certainement des actions entre guillemets qui se passeront dans le vif Ou je vous dirais de vous dépêcher Mais je ne vous presserais pas tout le temps, vous inquiétez pas On va faire ça tranquillement Est-ce qu'on a un espèce de Zawardo où on peut arrêter le temps pour se concerter vite fait ? Ouais ! En gros le point frappe ! Est-ce qu'on a les points frappes ? Genre tout d'un coup vous vous mettez à courir sur une colonne de soldats Un truc à l'ouest hein ! Vous vous mettez à courir sur une colonne de soldats A ce moment là je vous dirais pas vous pouvez vous réunir pour décider ce que vous faites Clairement ! Par contre si vous êtes sur un moment un peu plus calme Avant un combat Oui vous pouvez me dire écoute on va parler deux secondes pour choisir un plan d'action Et c'est pas Zawardo c'est The World Par contre j'ai rien compris à ce qu'il a dit non plus C'est dans Jojo C'est Jojo Bizarre Adventure Je n'ai pas vu la dernière saison mais j'ai vu le prix précédent et je m'en rappelle pas Bah si c'est quand Zew il arrête le temps justement pour tuer tout le monde Et en fait avec l'accent japonais il fait Zawardo Oui mais c'est The World en fait vraiment C'est le monde Bon toujours est-il voilà Si vous voulez savoir je préfère que vous parliez comme si vous étiez votre personnage la plupart du temps Donc vous me dites pas je voudrais dire Adwédwé ou je voudrais dire un machin Mais il faut que vous le disiez Par exemple si je veux parler à Caillus je dis pas bon Caillus tu fais ça Je vais dire Caillus il faut que nous attaquions Quoi ? Ca fait ? Ouais parce que moi je connais pas les noms des personnes genre Casio il s'appelle vraiment Casio dans son truc ? Oui pour des raisons de simplicité Ouais parce que Casio il est grand prêtre C'est Casio 0 Ouais mais en fait je peux pas mettre le tiré du 0 alors ça écrit Casio sur le truc du site RollZ Du coup on est plein Il est pseudo Bah où vous changez votre pseudo sur Discord ? Ouais je vais changer Parce que si vous qui voyez je voulais choisir Bah je vais changer ! Attends on joue ça correctement ? Au moins pour la soirée après vous remettez Oui c'est ça Bah alors le menu des personnages à droite là où il y avait votre nom vous faites le clic droit Bah moi je l'ai fait sur Discord moi Je l'ai fait sur Discord et je vais le faire sur le lit Et oui Discord comme ça les gens le voient sur le live quand vous parlez Voilà Attendez Nexia n'a pas compris Non elle en fait bien Mais si j'ai compris Une autre explication ce que vous voulez Euh du coup on va partir comme ça parce que je vous aime bien Oui Tu peux placer l'ambiance pour les viewers qui ne sont peut-être pas au courant parce qu'ils n'ont pas tout lu sur Discord Ils sont en retard sur vous Ouais et puis en plus moi j'ai pas relu alors Moi j'ai une question Ouais Est-ce qu'on a droit de bord du CID ? Lance moi un dé Si tu fais moins de 100 tu réussis pas ? Allez c'est parti pour le CID ! Bonsoir à tous vous êtes sur Paquiel Live et je suis avec quelques invités Nous avons Dwe Dwe qui joue ce soir Kurir Lok Un alien qui se présentera dans sa menu Nous avons Nexia qui joue Amelie Nous avons Blackstar qui joue Kaius Oui c'est moi Et nous avons Eucasio 73 qui joue Eucasio C'est moi Donc nous nous trouvons dans un univers très semblable au nôtre mais de nombreuses années dans le futur Nous sommes au 30ème siècle L'humanité s'est développée dans l'espace La Terre a été abandonnée alors qu'elle était quasiment plus vivable à l'approche du 23ème siècle à peu près Depuis, les humains ont essayé de la reconquérir petit à petit et ont construit une énorme cité C'est la taille d'un pays Seul endroit encore vivable sur la planète Terre Origine C'est une Nexia qui a d'écho Pas grave elle connaisse Dans cet univers il y a des aliens Il y a des humains Il y a à peu près tout ce que vous pouvez imaginer de plus fous Et de plus futuristes Il y a un écho ça m'énerve Il y a un écho ça m'énerve Voilà Et Nos aventuriers vont se présenter les uns après les autres Une petite présentation très courte Vous n'êtes pas obligé de donner le plus de détails De ce que vous avez envie de donner comme détails Et s'il vous plaît faites une présentation qui soit différent de H sexe et préférences sexuelles Il y a en effet un écho Ouais c'est je crois que c'est moi T'as pas mis tes écouteurs ? Non mais je suis totalement en casque mais je sais pas pourquoi Je vais me mettre en pouce tout autre mais je sais pas pourquoi ça me plaît C'est bizarre Vous m'entendez ? Ouais Est-ce qu'il y a un retour ? Non c'est bon, parfait Ça a l'air mieux ouais Optimum Du coup je disais Chacun d'entre vous va se présenter les uns après les autres Donc on choisit si on veut laisser passer la dame la première pour se présenter Ce qui serait pas très très gentil de votre part les gars Et étant donné que Blackstar m'a promis qu'il ferait des supers efforts Il va commencer par se présenter ce soir Allez Blackstar ! Qui est Caius ? Bon bah alors Caius c'est un homme assez grand Au niveau de sa taille Qui est assez musclé Et d'ailleurs C'est un ancien militaire Et son passé est assez flou On préfère éviter Il ne veut pas vraiment en parler Et c'est quelqu'un de très très rigoureux dans tout ce qu'il fait Mais il aime bien aussi tout ce qui est un peu familial Tout ce qui est s'amuser un petit peu Voilà qui est Caius Parfait C'est déjà bien mieux que Grimler la dernière fois C'est beaucoup La présentation me va bien Tu as donné quelques détails sur toi Tu as présenté un petit peu ton personnage Et tu n'es pas allé trop loin Ce qui permet à tout le monde de te découvrir un peu plus tard Bien évidemment C'est ce que je vous demande à tous de faire Pour donner juste les petits détails qui vous semblent pertinents sur votre personnage Sachant que les autres ne sauront pas qui vous êtes au début de l'aventure Quoi qu'il arrive Ça veut dire que j'ai fait un perfect Non, t'avais réussi On peut me donner un bonnet sur le succès critique s'il vous plaît Bien sûr Qui veut présenter son personnage ensuite ? Attention, c'est moi qui décide Je vais me lancer du coup Allez Doudou Bonjour, mon prénom c'est Dwerlok et mon nom c'est Kurt Hirlok Je suis une espèce nommée Je viens d'un confin de la galaxie d'une espèce nommée les Noctyris Qui sont littéralement des humains vivant en symbiose avec des espèces de nanomachines dans le corps Je suis plutôt grand, coiffé avec des cheveux minons, arrière en queue de cheval Et j'ai des yeux verts Contrairement à l'affiche, je suis rose et pas violet Sinon, je suis plutôt quelqu'un de réfléchi Mais je suis plutôt timide avec les inconnus Mais entre amis, il n'y a pas trop de problèmes J'aime le combat et je viens d'une race Justement, où le combat c'est un peu toute leur vie Et je suis venu ici pour trouver des renseignements sur quelque chose que j'ai besoin Et que peut-être que Terra l'aura pour un Voilà En gros, c'est un spatial de l'espace, ton truc Je ne pratique pas C'est stylé Non, on a atteint un niveau de technologie assez suffisant pour le voyage spatial Mais notre technologie est plus tournée vers la guerre Et notre race, c'est vraiment un gouvernement clannique En fait, personne, notre espèce n'est pas du tout On n'a pas un gouvernement uni On est vraiment des clans qui se bataillent jour et nuit Depuis des milliers d'années dans un confond de la galaxie Et tout le monde s'en tente de lui Au niveau de la fiche de personnages, Douai Douai a fait un truc de fou Je vous le promets A l'occasion, je les mettrai pour que tout le monde puisse les voir Mais Douai Douai a fait le travail le plus approfondi des 4 personnages Je tiens à le préciser GG Qui veut passer ensuite ? Moi, moi, moi Nous avons un volontaire Moi, parce que ça laisse notre temps en excès à préparer ce qu'elle veut dire Bon ben moi, je suis né sur Mars Je suis quelqu'un d'assez grand J'ai les cheveux blancs et les yeux blancs, c'est une vérité Je suis quelqu'un d'assez social, je suis assez curieux de nature Je fais super bien un cocktail si ça vous intéresse Et voilà, j'ai envie de voir un peu le monde Attends, mais t'as des cheveux blancs ou noir ? Ah, c'est pas blanc sur la photo ? J'ai les cheveux blancs, je vous le dis En chatant en plus C'est un peu le problème de prendre des personnages qui existent sur internet Ouais, non, mais de toute façon c'est littéralement impossible Voilà, bon, la photo c'est pas ça, mais j'ai bien les yeux blancs Ah, parce que vous êtes tous sur le live en fait Non, non, mais par contre c'est la photo sur le Discord Ah ouais, c'est vrai que moi je suis sur le live Moi je suis sur le live mais j'ai que le chat, j'ai enlevé la partie vidéo Le streamer m'excite un peu Ouais je sais, c'est le bonnet pour ça Vous pouvez mettre le chat en pop-out pour pas voir la vidéo si vous voulez Moi c'est ce que j'ai fait La petite clé à molette tu mets pop-out et ça te mettra que le chat sur une autre fenêtre Donc la molette est galant en grenache dans le casulisme Dans le casulisme A Casulande A Casulande c'est comme ça en tout cas Du coup, merci Casuo Plaisir Nous en sommes à Amélie Non D'accord Amélie qui a visiblement rien à dire sur son personnage Elle est morte pendant son voyage à Terra Au pire t'es pas obligé de nous dire ce que tu penses Mais au moins vu qu'on va te voir, nous te décrire un peu physiquement Si tu veux pas nous dire ce que tu es Je m'appelle Amélie C'est intéressant de savoir ce qu'elle sait aussi Je suis inhumaine Je ressemble à Lara Croft en quelque sorte Je suis une battante et j'aime prendre des décisions J'ai eu aussi un lourd passé Après plusieurs années à me cacher sur Terra J'ai été sur Mars pour chercher une planète Dans laquelle je pourrais éventuellement m'installer Physiquement j'ai les cheveux un peu plus bas que les épaules J'ai les yeux vers émeraude Et je suis très blanche de peau Et pour le reste je suis dans la moyenne C'est à dire que je fermais 69 et 62 Parfait Plutôt une fille moyenne quoi Ouais Et l'âge ? Moi j'ai envie de savoir l'âge des gens J'ai 19 ans Quels ans ? Je sais pas Ah tu sais pas ton âge ? Non Ok Et Caillus du coup ? Les viewers n'ayant pas de questions et Caillus ne voulant pas répondre D'accord Il a pas répondu en tout cas Ou il est parti pisser Ou alors il est parti pisser Nous allons continuer Vous êtes tous sur Mars Pas de choc ? Non Non ça va j'ai l'habitude Moi j'ai l'habitude On était sur Terra donc euh Non vous n'êtes pas sur Terra Vous êtes sur Mars Vous étiez en train de vous balader Tranquillement Certains faisaient leurs courses D'autres cherchaient un moyen de quitter la planète D'autres étaient seulement là Là observant la civilisation martienne évoluer Pendant tout d'un coup vous êtes pris dans des émeutes On commence Petit à petit vous entendez le bruit qui devient de plus en plus fort La foule qui s'agite Tout devient fou Autour de vous vous comprenez plus vraiment Il y a des gens qui courent de tous les côtés Et euh Vous entendez des bruits Piuuuu Piuuuu Et là Il y a des grenades de gaz qui sont Qui explosent un peu partout autour de vous Tout d'un coup Tout devient flou Vous voyez euh Des naffettes Qui survolent l'espace aérien juste au dessus de vous Vous entendez des hurlements encore Et puis euh Tout devient noir Plus rien L'obscurité Vous êtes évané C'est pas trop ça Ça va ? Ça va ? Non mais en fait je me demandais si Caillus était revenu parce que euh... Je me le demande aussi en fait C'est une merde euh... Vous m'entendez plus en fait ? Ah non c'est pour ça après Ah j'étais mute en fait ! En fait depuis le début je parlais Je pense qu'on a notre là Quoi ? Non ! Vous vous êtes évanoui Jusque là ? Tout va bien D'accord ? On est d'accord ? Jusque là ça va on voit Bah jusque là on est un peu dans les vagues donc ça va Déjà je suis même pas sûr qu'on soit dans la même salle Normalement c'est une merde Ça pour l'instant vous le savez pas Vous le savez pas qui sont les autres de toute façon Très bien D'un coup vous entendez un bruit Vous vous réveillez Enfin pas tous Tirez moi un des sens Oh putain ! Cazoo ! Je pense que je me réveille T'es sûr ? Oh putain Dway Dway et Caz ils sont là ils sont en alerte Ils voient tout ! D'un coup c'est un genre oh Fais chier c'est la nuit Mais le pire c'est qu'il faut prendre en compte aussi Que j'ai des techniques Je sais pas si je peux les utiliser maintenant Non t'as fait 88 Tu n'utilises aucune technique que tu es en train de dormir Ah ouais c'est vrai ? Va pas utiliser une technique pour te réveiller au début Ah c'est ça ! Là c'est ce qui m'arrive Silence ! Mais je pourrais ! Silence ! Non ! Vous êtes endormi ! Blackstar ! Tu rires Locke ! Tu entends comme un bruit dans ta tête Ça résonne ! Comme un bruit de moteur Tu sens des vibrations Tu es retenu physiquement Et tu sens des vibrations Casio Tu ouvres les yeux Tu vois le métal blanc et gris Tu es toi aussi retenu Tu vois les prisonniers autour de toi Ils ont des menottes aux mains Aux jambes Les deux attachés Une à l'autre Tu es aussi sanglé A une espèce de fauteuil Tout en métal Il n'y a aucune décoration Aucune protection Aucun coussin Ce n'est pas une navette De transport De commerce Ou de plaisir C'est visiblement Une navette De transport De prison Tu rires Locke Mes yeux Et tu vois autour de toi Un tempérément un peu étrange Tu vois en face de toi Pile en face de toi Une jeune femme qui dort A côté de toi Tu entends un ronfler Ta gauche Ta gauche Et en face Tu vois un homme Qui te tient bien droit Les yeux grand ouverts Et qui observe Autour de toi Un peu plus loin Tu vois d'autres prisonniers Eux aussi endormis Ou euh... Tu peux faire quelque chose du coup ? Moi je veux bien Je veux bien vérifier Qui c'est qui souffre dans son micro Ca doit être moi Je suis bien attaché Je suppose que je suis attaché Je suis attaché sur un plié Mais je suis tout seul dessus Tous les prisonniers On est attaché Vous êtes assis chacun Sur une espèce de fauteuil Tout en métal Vous êtes sanglé à ce fauteuil Comme pour vous tenir D'accord Ouais ok Bah j'essaye de gueuler un peu Pour réveiller un peu ceux qui dort Et je demande si quelqu'un sait ce qui se passe Ou ce qui s'est passé juste avant la tour Le bruit blanc c'est bon C'est toi qui fait le bruit blanc C'est toi qui fait le bruit blanc D'accord J'entends bien C'est intéressant Bah ok Je vais couper le bruit blanc Je vais couper le bruit blanc Pour pas vous agacer Et pour faire de l'ambiance musicale Mais c'est pas grave Ah nan c'est pas ça que j'entendais C'était un souffle Nan mais euh C'était moi qui jouais Couper le son euh Enfin moi j'ai le live Je vois moi qui aime Ah moi je vois pas le live Non c'est parce que j'ai mis un bruit blanc Pour le moteur D'accord Non mais n'est ce truc euh Ouais Du coup Basse de message Bah euh J'essaye Non 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 ça passe pas comme ça D'accord je fais Héh réveillez vous là qu'est ce qui s'est passé Voilà Je suis réveillé j'en sais rien C'est là où on est J'ai aucune idée Et je ne sais même pas ce qu'il s'est passé avec l'attaque arrive J'ai juste eu une émeute, et après plus rien, dégaz et après plus rien. Raius, tu te réveilles. Ouais. Tout d'un coup, tu as les yeux grands ouverts, tu sens un danger. C'est parce qu'il faut arriver, mais tout ça ne comprend rien. Y'a un gars qui se réveille à côté de vous. Quoi ? Juste d'abord, c'est de la compréhension. J'ai juste une question, est-ce que je me rends compte justement de l'endroit dans lequel je suis, où je suis totalement paumé, je suis là, qu'est-ce qui se... Avec ton passé, tu t'en rends compte. Tu as l'habitude de travailler un petit peu calmement, sans faire de bruit, en observant ce qui se passe à côté de vous. D'accord. Très bien. Nexia. On va bien demander si les mecs se connaissent en fait. Fais-le, je te demande directement. Dès que j'aurai fini ma phrase, tu pourras dire ce que tu veux, mais ne demande pas pour dire quelque chose à tes collègues. On doit leur parler. Ok. Nexia. Amélie. Non, normalement, Michel, il devrait durer au moins deux ou trois lives si les gens ne font les choses pas. Si on ne meurt pas. Je ne voulais pas couper le live, mais je voulais l'écrire et je n'ai pas eu le temps. Amélie, tu te réveilles, tu es un peu surprise, mais toi aussi, tu es l'habitude de ne pas bouger à ton réveil, d'évaluer ton environnement, surtout dans ce genre de situation où tu sais que quelque chose ne va pas. J'essaie de garder mon sang-froid, je regarde partout autour de moi, je cherche les survivants, je leur parle. On est où ? Qu'est-ce que vous savez ? Par contre, la question que j'ai, c'est qu'il y a des prisonniers à part, c'est ça ? C'est ça, il y a d'autres prisonniers qui sont dans. Je dis, est-ce qu'il y a quelqu'un ici, dans cette salle, qui se connaissent ? Est-ce qu'il y a des personnes qui se connaissent entre eux ? Est-ce qu'il y a un fil qui fait qu'on aurait pu être capturé ? Je ne vois personne que je connais ici. Aucun. Juste, je vais mettre un peu en alerte, essayer d'observer ce qui se passe, mais réellement, tu vois, vraiment correctement. Je ne vais pas te faire un jet de baie parce que je n'ai pas envie, mais tu regardes autour de toi, tu vois, comme les autres, des murs en métal, nus. Ce n'est pas un vaisseau de plaisance, ce n'est pas un vaisseau de transport de troupes ou d'humains, c'est vraiment un transport de prisonniers. Les sièges vous sanglent définitivement, vous avez des menottes au boignet et aux pieds qui sont liés l'une à l'autre. Les autres, comme toi, pour tous, des tuniques orange, vous êtes visiblement prisonniers, certainement attrapés durant la rafle, durant les émeutes sur Mars. Très bien. Ce sont des menottes mécaniques ou électroniques ? Ce sont des menottes électroniques. Je vois un petit écran digital avec un code à taper. Je vois un petit clavier de neuf chiffres sur cette vidéo. Vous êtes tous humains, vous trois, là ? Enfin, tous les gens ici sont humains. Moi, je suis humaine, oui. Et moi, je suis humaine. Est-ce que ça arrive souvent, comme ça, qu'il y a des émeutes où des gens capturent des gens ? Je ne sais pas quoi. C'est la première fois, pour moi. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je ne connais pas l'histoire du tout de votre peuple. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent ou quelquefois ? Est-ce que c'est un acte d'isolé ? Est-ce que ça arrive quelquefois ? Je n'ai jamais vu des émeutes comme ça. Je n'ai jamais vu des émeutes comme ça. Je n'ai pas dans ces conditions. J'ai déjà vu aussi des choses, des gens se faire transporter, mais c'est qu'à l'occasion de guerre, en général. J'ai vu des trucs comme ça. Vous voyez quelque chose qui pourrait vous aider à sortir d'ici ? Il faudrait chercher sur les murs. Et déjà se libérer de nos chaises. Le véhicule est en mouvement, Bacar ? Oui, vous sentez les vibrations. Vous sentez comme des petites secourses. Il n'y a vraiment aucune protection sur cette navette pour ceux qui sont transportés. Est-ce qu'il y a un espèce de gardien où il y a quelqu'un de tierce qui surveille tout ce beau monde ? Ou rien ? Tu tournes la tête à gauche, tu tournes la tête à droite. Tu ne vois que des prisonniers. D'accord. A gauche, tout au fond, tu vois une échelle. Génial ! Un bois ? Non. On est dans un vaisseau. Oui mais... C'est une échelle en métal pour monter. Non, elle est métallique. Triste. Les prisonniers, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a peut-être quelque chose... Est-ce qu'ils ont déjà vécu ça ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a quelque chose pour essayer de se défaire de ses mains ? Je peux tenter quelque chose, peut-être. C'est vraiment des pécores. Est-ce que vous parlez hors du roleplay ou dans le roleplay ? Non, non. Je voulais te demander est-ce que... Non, je peux demander est-ce que... D'accord, mais parce que des fois tu peux demander au MJ si... Je demande aux autres prisonniers, est-ce que quelqu'un a déjà vu ça ? Genre une razzia comme ça ? Est-ce que quelqu'un a quelque chose pour essayer de se déclager de ses liens ? Ou quelque chose d'autre ? Mais ça je demande aux prisonniers, donc techniquement je demande à Baka en fait. Tu tournes la tête, tu leur demandes et tout d'un coup tu réalises qu'ils sont en train de dormir. Tu perds un petit peu d'honneur quand même. Attends, si j'étais dans un truc je leur mettrais un taquet. Je peux pas gueuler pour... Je dis hier et vous, bande de merde ! Tu cries et là tu vois les prisonniers qui commencent à s'agiter. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je pense qu'ils devraient être une idée. On est où ? Calmez-vous ! Je prends un peu un ton autoritaire et j'ai envie de se calmer. Non mais calmez-vous de base, c'était bien. Calmez-vous ! Oui mais justement sur un ton un peu autoritaire. Du coup fais moi un jet de deux. Ok. C'est quelle stat ? Je te dis d'accord. D'accord. Deux, c'est bon ! Les mecs j'arrive ! Jurassic World ! Même si je suis attaché je me lèche mais... Chut ! Ils se calment direct. Voilà. En effet. Elius a dit, fermez-la ! Tous les prisonniers le regard, ils ne disent plus rien. Ils ont reconnu en lui l'âme du chef. Il est arrivé ! Par contre, vous remarquez, les prisonniers sont agités. J'aimerais tenter une connexion à la machine pour les menottes. D'accord. Tu vois, les manottes qui s'ouvrent. Tu vois tes manottes qui s'ouvrent. Pas forcément en grand, tu vois, elles sont toujours là. Tu peux continuer à jouer l'homme prisonnier ou tu peux tout de suite te libérer et essayer de libérer tes collègues. Je vais me libérer et forcément ils vont le voir. Logiquement. Tu te libères et là tu vois des prisonniers qui commencent à s'agiter un peu plus. Je vais me regarder autour de moi si je vois un système pour pouvoir ouvrir des endroits précis. Faut mieux essayer de les calmer avant que ça alerte des gens. Bah je peux utiliser... Est-ce que mon succès critique me permet justement de... De maintenir vraiment le calme entre guillemets dans les prisonniers ? Je te donnerai un bonus. D'accord. Tant qu'on est dans les questions, les techniques passives, on peut les solliciter n'importe quand ? Les techniques passives te permettent d'avoir des bonus quand tu utilises... D'accord. Il y a quelque chose de lié à cela. Bah du coup je leur dis regardez ce mec là il vient de se libérer, calmez-vous, on va s'en sortir. Bah fais moi un discours. Ça me paraît être une bonne phrase ouais. D'accord. Ouais non mais ouais, non mais c'est calmez-vous, regardez il vient de se libérer, il va nous limiter, calmez-vous, si vous vous agitez trop on va se faire reposer. D'accord, c'est un dé sans bonus. Je peux l'aider vu qu'il est en train de parler logiquement. Effectivement écoutez-le regardez, j'ai trouvé la solution. Si jamais c'est les gens qui nous veulent dire... Pas besoin d'être... Les prisonniers se calment. Ils t'ont vu te libérer, ils ont entendu les mots que vient de prononcer Q-R-Lock. Les prisonniers se calment. Ils voient que vous avez la situation bien en moi. Bon. Bien. Je vois quelque chose pour libérer du coup. Une question ? Tu regardes autour de toi. Tu vois que des prisonniers. Du coup en terme de question, est-ce que les menottes sont extrêmement résistantes ? Je pourrais essayer d'utiliser une plaque pour les briser avec la force brute ou ce n'est pas possible ? On va essayer. Je vais essayer. Je vais mettre la compétence Hercule et du coup j'essaye de briser les menottes. C'est un jeu. Oh ! Ah merde ! Comment ça ? Tu écoutes l'MJ et tu dis oui. Ah oui, d'accord. D'accord, ça doit être la compétence. C'est pas la compétence. Ça passe. Je vais l'expliquer juste une fois parce que je suis MJ et que je veux que tout le monde comprenne bien. Le MJ peut choisir certaines choses, volontairement ou pas, à dévoiler. Par exemple, s'il m'avait donné 5 secondes de plus, je lui aurais dit qu'il avait un bonus de 20. Du coup il était à 90. D'accord, d'accord. C'est la compétence Hercule qu'il a demandé et lui permet en fait de décupler sa force temporairement. Là, vu qu'il était assis tranquillement, entre guillemets, je partais du principe qu'il avait un gros bonus. Il avait le temps de se concentrer dessus. D'accord, très bien. Je me suis retiré deux points. Parfois. J'en avais retiré un tout à l'heure. Jusqu'à présent, vous respectez les règles. Vous ne m'avez pas posé de questions, donc je pars du principe que vous avez tout compris. Là, je me suis arrêté pour faire une petite explication. Je ne le ferai pas à chaque fois. Je ne me justifierai pas. Si je vous dis que vous avez raté, vous avez raté. Si vous avez réussi, vous avez réussi. Je vais à côté de Casio, je lui dis qu'on essaie de regarder la pièce. Casio, on va essayer de regarder la pièce, mais je n'ai pas l'air de trouver quelque chose qui puisse nous aider à se barrer de là. Je propose de libérer les prisonniers les plus aptes à nous aider. Autant que faire se peut. A moins que les gens qui sont au-dessus... Du coup, tu regardes autour de toi, tu vois en effet un soldat, celui qui était assis à côté de Curir, qui est en effet... Tu l'as entendu, sont fermés là. D'accord sur le fait que c'était vous, les chefs. Ça a l'air d'être un homme leader, je vais tenter de libérer cet homme. Tu vois, tout au fond, un homme à la carrure assez impressionnante. Le terme montagne de muscles n'est pas inventé pour quelqu'un d'autre que lui. Ils se connaissent donc ? Non, ils ne se connaissent pas. J'allais dire justement que quand il dit Casio, il ne le connaît pas. C'est pour ça que j'ai dit bonjour derrière. Tu ne dis rien parce que j'essaie de les encourager à parler entre eux. Mais ils ne connaissent pas les noms des uns des autres. Ils ne se sont pas présentés. La situation n'est pas vraiment la meilleure. Pour ça, pour des présentations, on fera connaissance plus tard. Ils vont remonter un peu plus tard. Par contre effectivement, monsieur, je m'appelle Casio. Tu vois en effet que Caillus est un homme très très, tu l'as vu, il a l'air volontaire et bien. Il est assez musclé, il a l'air droit. Et tu vois un peu plus loin cette montagne de muscles qui elle aussi attire ton regard. Et tu sais que ça aussi, ça peut être très, très pratique. Moi, je vais voir les prisonniers. Je vais voir, regarde, s'il n'y en a pas. Je leur demande. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a des compétences, je ne sais pas, de crochetage ? Ou comme notre ami là-bas, de contrôle des machines, je suppose ? Moi, 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 je sais, ouvrir une porte. Je sais, je sais, je sais. Tu vois un petit gars tout au fond ? Je devrais plutôt bien me débrouiller à piloter. D'accord. C'est un pilote qui nous est important, si on doit reprendre le contrôle du vaisseau. Je peux cuisiner.